Les suites d'accords Les suites d'accords Les suites d'accords Et le si mineur 7 bémol 5 Le 7ème degré restera un peu à l'écart Du qu'on ne l'utilise pas très souvent Donc je vais jouer une progression d'accords maintenant en do majeur Tonalité de sol majeur Pour trouver notre suite d'accords en sol majeur Il faut tout d'abord à partir des notes de la gamme Qui sont sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse et sol De les transférer en accords La note sol deviendra l'accord de sol La note la, l'accord de la mineur La note si, l'accord de si mineur La note do, l'accord de do majeur La note ré, l'accord de ré majeur La note mi, l'accord de mi mineur Et la note fa dièse, l'accord de fa dièse, mineur 7, bémol 5 On va ensuite séparer les accords majeurs et mineurs Les accords majeurs seront l'accord de sol Le do Et de ré Qui sont les degrés 1, 4 et 5 Et les accords mineurs seront le mi mineur Le la mineur Et le si mineur Qui sont les degrés 6, 2, 3 Et comme tout à l'heure L'accord de fa dièse, mineur 7, bémol 5 Sera mis à retrait Pour son utilisation peu fréquente Maintenant je vais jouer une progression Dans la tonalité de sol majeur Tonalité de ré majeur Pour connaître notre suite d'accords en ré majeur On va tout d'abord à partir des notes de la gamme de ré majeur Qui sont les notes ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse et ré A les transférer en accord La note ré deviendra un ré majeur La note mi, un mi mineur La note fa dièse, un fa dièse mineur La note sol, un accord de sol majeur La note la, un la majeur La note si, un si mineur Et le do dièse deviendra un do dièse mineur 7, bémol 5 Ensuite on va séparer les accords majeurs et mineurs Les accords majeurs seront l'accord de ré majeur Le sol majeur et de la majeur Le sol majeur et de la majeur sont les degrés 1, 4 et 5 Tonalité de la majeur Pour connaître la suite d'accords en la majeur On va tout d'abord à partir des notes de la gamme de la majeur Qui sont les notes la, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse et la De les transférer en accord La note la deviendra l'accord de la majeur La note si, un si mineur Le do dièse deviendra un do dièse mineur La note ré, un ré majeur La note mi, un mi majeur La note fa dièse, un fa dièse mineur Et le sol dièse deviendra un sol dièse mineur 7, bémol 5 On va ensuite séparer les accords majeurs des accords mineurs Les trois accords majeurs deviendront le la majeur Le ré majeur Et le mi majeur Ce sont les degrés 1, 4 et 5 Ensuite, les accords mineurs deviendront le fa dièse mineur Le si mineur Et le do dièse mineur Ce sont les degrés 6, 2 et 3 Et l'accord de sol dièse mineur 7, bémol 5 Sera lui aussi mis au rang quart Pour son utilisation peu fréquente Maintenant, je vais jouer une progression en la majeur Dernière tonalité La tonalité de mi majeur Pour connaître la suite d'accords en mi majeur Il faut tout d'abord connaître les notes de la gamme Qui sont les notes de mi Fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse et mi Et les transférer en accords La note mi devient l'accord de mi majeur La note fa dièse, un fa dièse mineur La note sol dièse, un sol dièse mineur La note la, un la majeur La note si, un si majeur La note do dièse, un do dièse mineur Et la note ré dièse, un ré dièse, mineur 7, bémol 5 Ensuite, on va séparer les accords majeurs des accords mineurs Les accords majeurs deviendront l'accord de mi majeur De la majeur et de si majeur Qui sont les degrés 1, 4, 5 Et les accords mineurs seront l'accord de do dièse mineur De fa dièse mineur Et de sol dièse mineur Qui sont les degrés 6, 2, 3 Et le septième degré Le ré dièse mineur 7, bémol 5 Qui sera mis un peu à l'écart D'où son utilisation très peu fréquente Maintenant, je vais jouer une progression de l'accord en mi majeur Voilà, c'est tout pour cette semaine J'espère que vous avez bien apprécié Là-dessus, passez une belle semaine À la prochaine Bye Bye